Bonjour et bienvenue dans le 118ème épisode de ce Let's Play sur Neverwinter Knight. Alors je vous avais laissé la dernière fois alors qu'on est de battre Klaus, Klaoth, le dragon. Et je n'ai rien fait. Alors est-ce que j'ai vu... Ouh là ! Où est-ce qu'ils deviennent ces boules de feu ? Bon je n'avais pas fouillé les... C'est quoi ça ? Dextéritac, oui. Je n'avais pas fouillé les... Les coffres, je crois. Allez, alors ça... L'objet est non modifié, donc il faut que je trouve des... Il faut que je trouve un nombre de casés. Ça... Donc voilà, c'est bon. Est-ce que je vais regarder ce que c'est... Oui, je vais regarder ce que c'est... Un anot d'intuition, il est où ? Un anot des érudits, c'est le savoir ça. Compétence savoir plus 5, ça doit être bon. On va dépasser celle-là. En plus, ça me fait de la lumière. Armure du dragon rouge. Classe de basse 1. Poids 40. Bonus d'armure plus 5. Réduction du poids, 4% du poids. Résistance au dégâts. Feu, résistance... Ouais, bon alors... Je vais peut-être voir combien elle fait celle-là. 18, ouais. On va voir ce que ça donne. C'est celle-là. Ah, mais merde. J'ai pas la place pour la mettre là. Si, c'est bon. On ferme. Voilà, donc... J'ai une bonne petite armure là, maintenant. On sauvegarde. On ouvre. Oh, 4500 pièces d'or. On fait toujours du bien à ça. Force plus 4. Combien j'ai ? Attends. Fermé. C'est quoi ça ? Force plus 5. Oui, ok. Bon, ben, je crois qu'on va pas... On va pas changer ça. Attendez, ma carte. C'est moi ou il n'y a plus de son ? Ah, c'est vrai. J'avais dû enlever le son à cause de la lave. Donc, ici... Ah, ah, ah. J'allais oublier ça. Et je remettrai le son après. Parce que la lave est trop pénible. Un mot de pouvoir. Je perds deux mains plus 3. Ah, c'est dommage. Ouh là là. Ah oui. Vous avez bien agi en trouvant le deuxième mot. Sa puissance alimente mon sort pour que mon image puisse vous parler par l'intermédiaire de cette vision. Il vous reste beaucoup à apprendre de moi. Qu'avez-vous à me dire ? Moogrin n'est qu'un idiot. Il ne comprendra pas vraiment ce qu'il cherche. Les mots sont plus anciens que l'on ne peut l'imaginer. Il renferme un pouvoir qu'il ne soupçonne même pas. Des esclaves des mots. Des esclaves des mots. Nous sommes bien involontairement devenus leurs gardiens, notre âme étant liée à la magie des anciens. Quand le monde était chaud, nous avons souffert sang et eau pour l'empire des anciens. Les anciens sont mon peuple, une race disparue d'êtres reptiliens qui dirigeaient le nord à l'aube des temps. Nous étions déjà vieux quand les elfes ont vu le jour. Nous étions les premiers, la race des créateurs. Mais la cruauté s'exprimait librement chez nous. L'effort dirigeait et les faibles souffraient. Mais nul n'eut plus à subir que nous, les esclaves des mots. Ainsi allait le monde quand il était jeune et chaud. Quand le monde était chaud ? Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que vous me racontez ? Autrefois, cette terre enneigée était une jungle luxuriante. La vapeur brûlante du centre de la terre sortait par de multiples fissures pour se répandre dans l'air ambiant et diffuser une merveilleuse chaleur. Les anciens vivaient dans ce paradis et de même que les esclaves des mots. En quoi cela me concerne-t-il ? Humains ? Elle faisait nain et était esclave de mon peuple. La race des créateurs, tout comme j'étais une esclave moi aussi, mais asservie par le pouvoir des mots. Jusqu'à ce que mon peuple s'éteigne et que l'hiver sans fin s'abatte sur le monde. Pouvez-vous me parler de la disparition des anciens ? Le monde s'est refroidi et la jungle a péri. La neige et le givre ont recouvert le sol. Malgré leur immense pouvoir, les maîtres n'ont pu inverser ce changement. Ils ont disparu de la surface du monde, avalés par cette terre qui s'était retournée contre eux. Si votre peuple a totalement disparu, comment avez-vous survécu, vous ? Même quand les anciens ont disparu, les mots sont restés, et avec eux les esclaves des mots, puisque nous étions liés à leur pouvoir. Nous nous sommes retrouvés obligés de vivre dans un monde gelé et de préserver l'héritage de nos maîtres. Beaucoup d'esclaves des mots sont morts avec l'hiver éternel, mais certains ont appris à survivre dans la lande glacée, cacher des races inférieures qui nous chassaient, pour survivre à ce que les maîtres craignaient. Qu'est-il arrivé au mot de pouvoir quand les anciens ont disparu ? Au fil des siècles, les mots se sont peu à peu endormis, leur pouvoir a décru. Dans le même temps, nous sommes devenus plus forts, et nous avons réussi à nous détacher d'eux. Libérés de l'emprise, nous avons éparpillé et caché les mots, afin que jamais ils ne puissent nous asservir de nouveau. Mais des milliers d'années se sont écoulées depuis, et nous ne savons plus où nous les avons mis. Qu'est-ce que cela a à voir avec Mawgrim ? Mawgrim cherche à réveiller le pouvoir enfoui des mots, afin d'asservir tout le monde. Esclaves des mots, humains, nains et elfes, Mawgrim veut devenir le maître suprême. Il n'y arrivera jamais, je l'arrêterai. Merci beaucoup Edraline, je n'aurais jamais deviné que Mawgrim cherchait à contrôler le monde si vous ne m'aviez pas raconté votre petite histoire à la moyenne. Donc il n'y arrivera jamais, je l'arrêterai. Mawgrim est déjà perdu. Les mots ont pour fonction première de libérer une terrible menace, afin de massacrer ceux qui ont survécu aux changements qui ont tué les anciens. L'épidémie n'était que la première des plaies que les mots vont libérer. Si Mawgrim arrive à mener son plan à bien, le monde tel que vous le connaissez cessera d'exister. Tel est l'héritage des créateurs. Les mots vont... Ah ! Non ! C'est impossible ! Morag ! Morag ? Morag ! Elle m'attaque ! Mais c'est impossible ! Ah ! Elle me meurtrit par l'intermédiaire des mots ! Mon sort de projection va... Attendez, vous avez quelque chose à me dire au sujet des mots ? Morag, qui est Morag ? Dites-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Bien, votre soeur est levé, je pourrais peut-être enfin quitter cette stupide pièce. Alors Morag, qui est Morag ? Dites-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Non ! Bon, ben... Voilà, elle nous a raconté son histoire. Donc les mots ont été créés par la race des créateurs. Ils renferment un immense pouvoir. Est-ce que je vais... Est-ce que je vais faire ça ? Oui, allez. On sauvegarde. Où est-ce que ça m'envoie ? Le Pinders... D'accord. Donc on va pouvoir aller voir Gorgotha. Heu... Caverne mystérieuse. Donc on va aller voir Gorgotha pour lui amener la tête de Cloud. J'espère que j'ai bien tout récupéré. Bon. Allez, hop, on va aller faire un petit peu le ménage. Oui. Oui, j'avais oublié qu'on n'était pas si bien que ça. Enfin bon, c'est pas eux qui vont me faire peur. Allez. 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 Mais où tu vas ? Oh, ils nous ont pas... Encore une cochonne. Encore une cochonne. Est-ce que j'ai... Je vais le laisser se débrouiller. Force de taureau, sache quoi. Et où t'es ? Où t'es ? Où t'es encore ? T'en vas pas si loin. Oui, c'est force de taureau. Tu avais raison. Tu avais reconnu. Mais arrête-toi là. Arrête-toi là. Arrête-toi où t'es... Mais où tu vas ? Me suivre. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Bon. Allez. Je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Caverne. Oui. Oui. C'est bien ça, Gorgotha. Gorgotha, oui. Je sens le sang. Et... Autre chose... D'immonde. Vous avez la tête du Klos. Le dragon rouge. Donnez-le à moi. Que je puisse avoir... Que je puisse avoir la preuve... De sa mort. C'est un honneur pour moi que de vous remettre la tête du grand verbe. Puissant Gorgotha. La terreur que faisait régner Claude a pris fin. Ses C.I. n'attaqueront plus ma tanière. Le pouvoir maléfique du drap Kossir est brisé. Nous autres dragons répugions à nous séparer de nos trésors. Mais tu as mérité ta récompense. Voici le premier de tous les trésors que j'ai récolté. Hop. Une ceinture. Euh... Ah non, je ne vais pas... Je ne vais pas... Je te remercie de ce généreux présent. Puissant Gorgotha. À présent, petite héroïne. Que puis-je faire d'autre pour toi ? J'aimerais vous poser une question. Quelques questions. J'essaierai de répondre de mon mieux. Grâce à la sagesse légendaire propre à ma race. Y a-t-il d'autres dragons dans la région ? Et ce dragon... Je vais vous poser quelques questions. Bon. Je dois partir maintenant. Alors partez avec ma bénédiction, petite créature. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir tué Klaus et de sauver mes oeufs. D'accord. Inventaire. On a récupéré une ceinture. Où elle est ? Où est-elle ? Ah, elle est là. Ceinture de cérémonie des Utgard. Afin d'empêcher Utgard de se multiplier. Immunité, magie de mort, maladie. D'accord. C'est en vigueur 5. C'est quelque chose à garder. En fait, il faut que je remette ça. C'est comme un nouveau Sam. Oui. Je vais me faire un petit peu de ménage pour laisser la place à la ceinture. Ah bah, je ne peux pas l'utiliser. Merde. Qu'est-ce qu'il me faut ? Niveau requis 16. D'accord. Il me doit manquer un niveau. Il faut voir si... 7 et 7, 15. Voilà. Oui, 7 et 7, ça ne fait pas 15. J'ai pris un raccourci. Donc, je ne vais pas retourner tout de suite au temple. Je vais essayer d'afficher un peu toute la carte. J'ai vu que sur un côté, il a manqué un peu. Ici, là. Donc, on va aller voir. On va peut-être sauvegarder. Ah, je vais regarder le journal où j'en suis. Qu'est-ce qu'il me manque ? Compagnons d'armes, mode pouvoir. D'accord. Mais, bon, je ne le ferai peut-être pas dans cet épisode-là, parce que ça va bientôt arriver à son terme. Mais il faudra que je retourne aux ruines d'Hilkard. Parce que j'ai dû oublier quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Ah. Attends. Attends. Hop. Options. Son. Journée. Je vais oublier. Je vais prendre la partie. Ok. Bon, il n'y a rien ici, apparemment. Si. Pas. Il est genissime. C'est parce que ce n'est pas fini, en fait. Ah, des araignées. Il y a gros des géants. Je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Allez, viens, 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 viens. Bon. Tant pis, on va aller l'aider un peu. Allez. Allez. Oula. Allez, 12. Sauve-toi, sauf-toi, 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 sauf-toi. Voilà. Oui. Ben... C'était limite, hein. Oui, oui. Fin du dialogue. Après, il faudra qu'on fasse les quêtes des mercenaires. Et qu'après... J'ai besoin de soin. Et qu'après, on s'occupe du procès. Moi, ça ne m'amuse pas parce que ça va être de la part l'autre, principalement. Mais je suis con parce que je vais tout faire en même temps. Ça va être de la part l'autre, pendant un moment. Allez, allez, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque. Oh là, je prends cher, là. Je prends cher, je prends cher, je prends cher. Je prends cher. Trop facile, ça. Oui, tais-toi, tu pourrais changer de disque un peu. Trop facile, quand même, cette possibilité de régénérer ma vie. Bon, je pourrais très bien ne pas l'utiliser, utiliser les potions et tout ça, mais bon. Quand on vous offre une facilité à laquelle vous avez droit, il est difficile d'y résister. Bah, il n'y en a qu'un, là. On avait eu le précédent. Je ne comprends pas où il est passé l'autre, là. Ah, oui. Dragon rouge a tiré, a tué. D'accord, oui, bah bien. Bien, bien, bonhomme. Bien, bonhomme. Allez, allez, on se dépêche. Très bien, très bien. On sauvegarde. On continue, l'inventaire, tac. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Bon, on va se faire le troll, là. On va aller voir. À mon avis, c'est des cul-de-sac, enfin, des trucs qui ne servent à rien, mais bon. Tant pis, hein. On va aller voir. Bon, encore le prochain. Et ça, c'est quoi ? Un bâton plus deux. Est-ce que je vais pouvoir le mettre là-dedans ? Non. Non. Bon, voilà. Ah, tiens, c'est quoi ça ? On ne connaît pas. Entrée de la grotte. Je crois qu'on n'y est pas allé. Je fais d'abord le... J'ouvre la carte, d'abord. Je vais en faire un petit coup. Ah, c'est cool et scintillant de merde. Attendez. Le leader de Farel. Bon, le bouquin, je m'en fous. Parce que je ne les lis jamais. Oui, donc ça, c'est manifestement une grotte que je n'avais pas visitée avant. Il n'y a rien dans cette grotte ? C'est quoi ça ? Le géant du feu mort. Ah, d'accord. Donc, ils se sont attaqués à un dragon. Et ils ont perdu. Dragon d'airain adulte. Il n'y a pas de... Je ne vois pas bien quoi sert cette zone. Je ne peux rien récupérer après. Je ne peux rien récupérer après. Je ne peux rien récupérer. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais l'impression de le voir rouge. Je ne comprends pas bien l'intérêt de cette zone. C'est juste pour refaire dans... Ah. 42... Non, on va l'ouvrir à la kamikaze. Il faudrait qu'il y ait des pièges qu'on ne puisse pas ouvrir comme ça. Que certains puissent être désamorcés comme ça. Mais que d'autres ne puissent pas l'être. Un autre sainteté, ça c'est pour les prêtres. C'est pas pour moi. Le jour où je serai considéré comme un saint. Je crois que le monde n'ira pas très bien. Non. Je vais par là pour visiter. Mais il n'y a rien à récupérer. En fait, là, on a la preuve des méfaits des géants. Sur les dragons. Ils ont tué le dragon. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en a que deux qui soient morts. J'ai fait toute la carte là. Oui. Et ben on va faire F12. Et ben on va se faire soigner. Et on va vendre quelques bricoles. Je vais le faire hors caméra. Donc je vais sauvegarder. Sauvegarder. Kara. Après. Claude. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. En espérant qu'il vous aura plu. Et qu'on se retrouve dans le prochain. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.